Alors, j'écoute actuellement les émissions de l'historien Michel Rouch, qui est un spécialiste du christianisme et je l'écoute notamment en contrepoint de ce que dit Chomossant sur la question de la conversion. Pas seulement lui d'ailleurs. Pour Michel Rouch, il n'y a plus de conversion au judaïsme après la destruction du second temple et surtout après 135 et la révolte de Bar Korba ou Bar Kosebar. On est plusieurs siècles avant l'histoire des Khazars. Alors, la question de la conversion est très intéressante. Parce que pour moi, la conversion, c'était un processus au rabais. Le christianisme est un judaïsme au rabais. Où l'on ne conserve que certaines pratiques. Voilà. On pourrait même dire que c'est pareil. Comme par exemple, il y a des bacs au rabais, des baccalaurés au rabais, où les épreuves n'ont pas la même difficulté que les vraies, les vraies épreuves du bac au rabais, mais on a quand même son bac. De même que dans l'enseignement supérieur, il y a aussi des filières plus ou moins au rabais, par opposition aux grandes écoles, par exemple. Donc, on a toujours ce phénomène de deux vitesses. Ce n'est pas une société qui n'ont pas non plus les mêmes droits. Ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Et il est possible que certaines confusions soient venues du fait que ces juifs s'est converti au judaïsme, au rabais, qui n'avaient pas les mêmes statuts de toute façon. On les circoncisait, pas. On les baptisait. C'est aussi une forme de rabais. Et ils se disaient peut-être juifs, néanmoins. Et il est possible que, par la suite, certaines conversions au judaïsme n'aient jamais été que les conversions au rabais de type chrétien. Mais peut-être que ces nouveaux juifs, on les prenaient quand même pour des juifs. Ils se disaient plus ou moins comme juifs. Ça leur convenait, d'ailleurs, puisque c'était le principe même de se rapprocher des juifs, d'être pris pour des juifs. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de conversions, comme par exemple celle des Khazars, qui ont été faites au rabais. Et qui ont été faites par des chrétiens qui usurpaient plus ou moins le titre de juif. Ou en tout cas, qui l'utilisaient, à juste titre peut-être, mais sans préciser que c'était un judaïsme de deuxième ordre, de second ordre. Parce que, je répète que ma thèse, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'il y a des juifs qui sont convertis au christianisme. Moi, je dis qu'il y a surtout des païens qui sont convertis au judaïsme par le biais du christianisme. Et donc, je dis que la religion chrétienne était au départ la religion des esclaves juifs ou des païens. Alors, Michel Roux distingue entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Alors, ça peut être intéressant comme distinction. En tout cas, il y a plusieurs types de chrétiens et je dirais même qu'il y a plusieurs types de juifs aussi. Et c'est là qu'on se perd un petit peu parce qu'on mélange un peu de tout. Donc, le christianisme, c'est une sorte de pseudo-judaïsme, d'imitation du judaïsme, mais probablement toléré par les juifs eux-mêmes, parce que certains juifs, comme vous le savez, ont souhaité unifier un peu plus le monde juif et intégrer dans ce monde juif, même à un deuxième niveau, à un deuxième monde des populations qui n'y étaient pas, mais qui s'y trouvaient, mais qui n'avaient pas le même statut. C'est un peu comme pour l'Algérie, au XXe siècle, l'évolution du statut de l'Algérien, les conditions qui permettaient aux Algériens de devenir français, etc. Tout ça, c'est l'objet d'une sorte de tâtonnement pour, disons, à la fois rapprocher, mais pas pleinement, pas pleinement, pas totalement, les uns des autres. Voilà. Donc, Michel Rouche est formel, le processus de conversion a été stoppé par les révoltes juives et il n'y avait plus la dynamique nécessaire pour continuer cette conversion, sa première conversion, si tant est qu'il était important, tout ce qui est en d'autres problèmes encore. Et, pour terminer, je referai la révaluation avec mon propre propos précédent, à savoir que dans le domaine grammatical, il y a aussi deux formes, une forme longue et une forme abrégée. Une forme abrégée qui est une forme un peu au rabais aussi. C'est un peu la nouvelle formule, un nouveau concept que j'introduis, c'est les choses qui sont faites au rabais. C'est-à-dire qu'ils sont faites, mais on obtient certaines choses au rabais, on brade un certain nombre de choses, mais on n'obtient pas non plus le même niveau, le même statut pour autant. Les mêmes oeuvres, les mêmes droits.